Alors, si mes calculs sont exacts, on doit être à peu près par ici, c'est-à-dire en zoomant sur la carte, là, entre Cassiopéa et Cheddar. Peut-être avec un nom de fromage, c'est un peu curieux. Mais c'est pas grave, l'atmosphère a l'air respirable. Contrairement à mon haleine qui est un peu dégueulasse après des mois de cryogénisation. Heureusement, j'ai toujours mes petites pilules anti-cryogénisation à la menthe, un délice. J'ai aussi de quoi très réformer la planète en installant des plantes. J'ai de l'engrais, j'ai de quoi les humidifier un petit peu. En même temps, oh, dégueulasse, c'est pas si. Ça m'a pas l'air bien nécessaire de terraformer tout ça, parce que regardez, il y a déjà des plantes étranges sur cette planète. Le ciel a une couleur bizarre, les formes de vie, la flore, ça va. Après, la faune, je sais pas. Oh, on dirait qu'il y a une forme de vie étrange des êtres tout petits, beaucoup plus petits que des humains, avec des goûts vestimentaires bizarres. Tout de même curieux. Bon, fou, mais la colonisait quand même, leur planète. Ici, on est sur Andromède. Aujourd'hui, on joue à Mass Effect Andromeda. Et ceci est mon territoire. Ici, c'est chez Marcus. Sous-titrage ST' 501 Ah, Mass Effect, un jeu génial, une saga que j'adore. Souvenez-vous, on a fait le 1, le 2, le 3. Nous voilà avec Mass Effect Andromeda, le dernier en date, un jeu fabuleux. Je le dédie à mon fiston, Charles, qui est né le 25 mars dernier. C'était à lui, les petites fringues dehors. Évidemment, c'est pas une peuplade d'extraterrestres. Ça y est, j'ai un petit fiston. Je pense qu'il va être heureux ici, il y a assez de jouets. Je pense pas vous le montrer, j'essaie de garder un peu ma vie privée. Un peu privée, mais voilà, je voulais vous l'annoncer officiellement, les petits amis de No Life, et dédicacer cette émission et ce jeu génial au petit Charles, qui j'espère aimera autant que moi Star Wars et Mass Effect. Allez, c'est parti, regardez, voilà mon héroïne de Mass Effect. Elle s'appelle Ryder. Comme toujours dans Mass Effect, on peut créer son personnage absolument... Enfin, en tout cas, son visage, un peu comme on veut, dans la limite de l'interface qui est assez pourrie, je le reconnais. On en parlera tout à l'heure des visages des personnels. Je reconnais que c'est une vraie catastrophe. Par contre, le reste, regardez comme c'est beau. J'ai découvert cette nouvelle planète avec les Angaras. C'est la peuplade qu'il y a ici. On dirait un peu des mecs dans Avatar. Regardez, ils ont des drôles de têtes. Un peu bleu pour certains, il y en a qui sont roses. Il y a différents coloris. Et je vais essayer de les rallier à ma cause, sachant qu'on a essayé d'explorer la galaxie pour trouver des nouveaux mondes habitables dans la galaxie d'Andromède. On n'est plus du tout dans la Voie Lactée, dans notre galaxie à nous. On est dans une nouvelle galaxie. Et voilà, Jean-Hal, un gars que je viens d'enrôler dans mon équipe. Donc un Angara. Et il va essayer de nous filer un coup de main. Donc je vais l'emmener avec moi à bord de mon vaisseau. Voilà. Voilà le vaisseau. Alors, ce n'est plus le Normandie comme dans les Mass Effect. C'est le Tempest. On n'a rien de comparable. Et évidemment, ça a l'impression. C'est encore mieux. Alors, il a un peu une tête de fouet de veau. Je reconnais que ce n'est pas très joli à regarder. Mais il a quand même la classe. Il a un petit côté félin assez sympa. Allez, je vais dire que je suis prêt à partir. Et on va y aller. On va monter à bord du vaisseau. Je n'ai pas beaucoup de séquences d'action à vous montrer aujourd'hui. Ce que je voulais mettre en avant, c'était surtout le côté humain des Mass Effect. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est les rapports qu'on peut avoir avec son équipage. Donc, on va avoir pas mal de scènes de dialogue et tout. Je trouve que c'est ça qui fait la force de ce jeu. C'est qu'on a toujours un petit équipage auquel on fait attention, qu'on recrute. Vous voyez, lui, je viens de le recruter. On sait d'où chacun vient, etc. Chacun a son histoire. Il s'entend plus ou moins bien entre eux. Et pour moi, c'est ça qui fait le charme du truc. Parce que c'est un jeu où vous avez des décisions très importantes à prendre. Des décisions qui vont jouer sur le sort d'une galaxie toute entière. Ou d'un peuple tout entier. Et vraiment, on est encore plus impliqués. Parce qu'on a dans notre équipage, regardez, des extraterrestres qui viennent de différentes planètes. Évidemment, les décisions que vous allez prendre les concernent aussi. Donc, si vous voulez être potes avec tous vos amis de l'équipage. Et maintenant, on a une bouche de plus à nourrir. On sait même pas ce qu'ils mangent. Voilà, l'humour Krogan. Moi, j'adore les Krogan, par exemple. Et franchement, j'aime bien les Hangars. Je trouve qu'ils ont une bonne tête. Après, les Turiens ont un peu... Franchement, les visages, c'est vrai que c'est pas très réussi. Encore, je la trouve assez jolie. Ma petite Rider. Mais regardez, je lui ai mis un costume. J'ai changé de costume. Voilà, j'ai changé sa coupe de cheveux, etc. Le résultat, il y a des problèmes de collision. Parfois, ses cheveux, regardez, se prennent dans l'écharpe de manière ridicule. La plupart du temps, ses cheveux se mettent à trembler. C'est une catastrophe. La modélisation des visages, l'animation des visages, c'est catastrophique. J'ai vraiment pleurniché sur Horizon en disant que je n'arrivais pas à rentrer dans le jeu parce qu'ils avaient des têtes en cire. C'est mille fois pire, je le reconnais, dans Mass Effect. Lui, encore, ça va. On dirait les Nikravitz, ça passe à peu près. Mais il y a certains humains qui ont vraiment des têtes pas possibles. Et les extraterrestres, ça passe un peu plus facilement. Puisqu'ils ont des têtes d'extraterrestres. Mais franchement, la modélisation des humains est ratée. N'empêche que le scénario est tellement fort que j'arrive à passer au-dessus de ça. J'arrive à m'impliquer complètement, à la fois au niveau galactique et au niveau de mon petit équipage. Et ça marche vraiment. Donc on va essayer de filer un coup de main aux Angara qui, malheureusement, ont été kidnappés. Leur peuple est kidnappé par les Kert. Les Kert, c'est une espèce de sale espèce d'extraterrestre qui a envahi cette partie de la galaxie, qui était là visiblement avant nous, et qu'on va devoir combattre. Alors après, à nous voir les enjeux, ce qu'il faut faire en premier. Est-ce qu'on va d'abord aider les Angaras ou d'autres peuplades ? Puisque l'univers est grand, je pourrais être vraiment sur une autre planète. Vous allez voir que rien, dans le petit système solaire où je suis, il y a des dizaines de trucs à faire. Des dizaines de missions principales, des quêtes annexes, etc. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. C'est vraiment un jeu d'une richesse incroyable. Là, le truc, c'est qu'il faut que je gagne la confiance des Angaras. Donc, on va me proposer deux options. Avant la catastrophe du fléau, Völd était un monde prospère, à la technologie avancée, où vivaient des milliards d'entre nous. Et maintenant ? C'est le principal champ de bataille dans notre guerre contre les Kert. Voilà, donc là, je vais avoir le choix d'aller sur Völd, qui est la planète où il y a le plus de bagarres, ou sur une autre planète pour filer un coup de main à des scientifiques, en fait. Je peux faire ce que je veux, un peu dans l'ordre que je veux. Et ça va évidemment... Par exemple, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai rendu visite aux scientifiques, j'ai aidé les scientifiques. Ce qui fait qu'après, j'avais la confiance des Angaras, et j'ai pu aller directement m'attaquer à la base des Kerts. Alors que là, avec l'option que je vais choisir aujourd'hui, on va devoir faire plusieurs choses sur la même planète, sur Völd, avant de pouvoir aller attaquer à la base des extraterrestres. Elle, par exemple, je la trouve pas très bien, moi, dénigré. Mais je l'aime bien, quoi. Les Krogan, c'est vous qui voyez, des références à Régis Les Palais. C'est vous qui voyez ! Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ! Voilà ! Donc, je sais pas s'ils ont fait exprès avec ces références, mais un truc qui me font marrer. Puis des petites blagues, regardez, c'est vous qui voyez ? Qui, moi ? Euh, quoi ? Non, je déconne. Tenez-vous prêts, c'est tout. Dans quoi vous venez de vous embarquer ? Jal, indiquez les coordonnées des deux planètes à Calo. Et... Calo, c'est notre pilote. C'est parti. Ok, voilà. Fin du briefing de mission. Maintenant, je me retrouve à bord de mon vaisseau. Donc, rien que le vaisseau, déjà, je pourrais passer une heure rien qu'à vous faire visiter le vaisseau. Là, c'est la salle de réunion. C'est là aussi où on peut rentrer en contact par hologramme interposé avec différents habitants. Vous voyez qu'il y a tout l'équipage qui est là. Je peux parler à Liam, je peux parler à tout le monde. Ici, il y a un côté ressources, on va pouvoir développer des nouvelles armes, des nouvelles armures, etc. Chaque équipage, chaque membre d'équipage a élu domicile dans un endroit différent. On va aller voir le petit nouveau, justement, pour lui parler un peu. Il est tout nouveau, on va essayer de lui remonter le moral. Oui ? On n'a pas eu l'occasion de parler en privé. Vous êtes à l'aise ici ? Je me la suis attribuer moi-même. Ça m'aurait fait drôle de dormir avec les autres. Ce sont... Vous êtes... Des aliens. Evidemment, il dit ça avec sa tête deux fois de haut, mais bon. Allez, on va être sympa, c'est pareil pour nous. Et vous êtes un alien pour nous. Vous voyez, on a un point commun. On peut s'en servir de point de départ. Vous marquez un point. Si on est tous des aliens, ce qui compte est peut-être le genre d'aliens qu'on est. Je passe un petit peu les dialogues, c'est une espèce qui ne sait pas trop cacher ses émotions, c'est assez rigolo, donc on peut les taquiner un petit peu. En fait, en parlant comme ça avec tous les personnages, on apprend plein de trucs sur leur culture. Et le truc intéressant que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut draguer, on peut essayer de sortir avec des membres de son équipage. Donc là, par exemple, je peux lui dire, vous m'intéressez carrément. Voilà, donc on peut même coucher avec les membres de son équipage. On a le droit, on peut être homosexuel, hétérosexuel, tout ce qu'on veut. Ils sont très libres dans Mass Effect. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça crée des liens encore plus forts, évidemment. En plus, moi, j'essaie de draguer tout le monde. Les gars, les filles, tout le monde. J'essaie de draguer la petite copilote qui est aussi un peu scientifique. Jolie petite rousse aux yeux verts, regardez. On a peut-être un problème. Je faisais des calculs, vérification de la masse et autres. Le temps pète à 70 kg de masse excédentaire. Je crois qu'il y a quelque chose à bord qui ne devrait pas être là. Ah, il y a un petit mystère. Quelque chose, ou quelqu'un ! 70 kg, ça pourrait très bien être une personne. Le capteur interne ne détecte rien. Mais ils ne sont pas aussi puissants qu'un scanner de pionnier. Vous voulez bien vérifier ? Eh bien, oui, vous voyez, elle a détecté du poids à bord du vaisseau en trop. Peut-être quelqu'un. Donc, voilà, je peux aller dans le vaisseau scanner toutes les pièces pour voir ce qui ne va pas, par exemple. Ça, par exemple, c'est une mission qui est à l'intérieur même du vaisseau, pour vous donner une idée de jusqu'où ça va et tout ce qu'il y a à faire. Je vais aller voir le pilote, un petit peu juste pour vous voyez sa tronche, vite fait. Sam a compilé nos premières cartes stellaires. Les autres pilotes du Nexus auront plein de... Sam, c'est notre ordinateur de bord qui appartenait à mon père, en fait, au père de Ryder. Et le père est mort, mais il a transféré une partie de son savoir dans l'ordinateur, ce qui fait que l'ordinateur nous parle parfois un peu comme si c'était notre papa. C'est assez rigolo. Elle a un frère jumeau, d'ailleurs, que vous pouvez incarner et qui est encore en cryogénisation à l'heure où je vous parle. Donc, vous pouvez choisir au début d'incarner le gars ou la fille, parmi le frère ou la sœur. Vous choisissez d'incarner une fille, mais vous pouvez complètement choisir d'incarner un gars. Les menons qui bien ont besoin d'un peu d'eau. Quoi qu'il en soit, la pire menace pour toute l'initiative reste cette monstruosité. Vous parlez du fléau ? Oh, ces souvenirs du Nexus bloqué me hantent encore. J'ai formé des pilotes à des techniques de vol risquées pour chercher de l'eau et de la nourriture. J'aime bien les voix qui sont. Je passe les dialogues parce que je voudrais qu'on avance un petit peu plus vite et vous faire voir un maximum de choses. Donc, je vais passer les dialogues et on va passer à l'action. Avant ça, je vous fais voir quand même un petit peu la fiche de personnage. Ça aussi, c'est une richesse absolument incroyable. J'ai des points de compétence à dépenser. En plus, on va en profiter. Donc, par exemple, j'ai des pouvoirs de combat, des pouvoirs biotiques. J'ai vraiment des tas de trucs. Vous voyez, je peux balancer des grenades. Je peux me protéger derrière un bouclier. Je peux m'améliorer en fusil d'assaut, fusil de combat, etc. Moi, j'aime bien les pouvoirs biotiques. C'est un peu la force chez les Jedi dans Star Wars. Donc, par exemple, télékinésie, ça me permet de déplacer des gens à distance. C'est assez sympa. Honte de choc, vous voyez que je l'ai assez boosté. Ça marche plutôt bien. Incision, par exemple, c'est un truc qui va pouvoir faire mal, qui va faire une petite décharge. Donc, par exemple, je vais booster ça. Vous voyez qu'il y a un arbre de compétence. Je distribue des points. Et au bout d'un moment, j'ai le choix entre augmenter les dégâts ou augmenter la zone d'effet. Moi, je vais, par exemple, augmenter les dégâts. Voilà. Ah, c'est 4 points. Je n'ai pas les moyens. Ok. Eh bien, je vais augmenter ma télékinésie si j'ai les moyens. Voilà. Voilà. Ça va se recharger plus vite. Donc, vous voyez, des arbre de compétence relativement simples. Mais il faut dire aussi que vous avez vu un peu la complexité du truc. Il y a vraiment des tas de trucs. Incision, là, je viens de le prendre. Je vais l'attribuer. Je vais le mettre. Je vais mettre un petit raccourci. Je vais remplacer. Voilà. À la place de projection, ça va changer un petit peu. Projection ressemble beaucoup à télékinésie. Donc, je peux faire ça pour le personnage principal. Mais je peux aussi le faire pour mon équipe. Vous voyez qu'en bas, on voit l'équipe. Donc là, par exemple, moi, je vais emmener Drac. C'est mon préféré. C'est le Krogan. Les Krogan ont toujours été mes préférés. C'est des grosses brutes. Je peux augmenter ses compétences à lui aussi. Par exemple, incinération. Voilà. Ça, ça peut être sympa. Donc, tout de suite, voilà. Je monte l'incinération au maximum. J'augmente l'impact. Voilà. Rage du sang. C'est une sorte de truc qui va le rendre très, très énervé. Voilà. Et puis, je ne sais pas. Guerrier Krogan. Voilà. Bon, là, je le fais un peu au flanc. Et vite fait. Mais évidemment, en fonction de ce que vous voulez obtenir pour votre personnage. Et il faut regarder précisément ce que vous voulez. Puis, vous avez vos préférés. Donc, vous n'allez pas pouvoir augmenter tout le monde. Par exemple, Cora, elle, elle est spécialisée dans les pouvoirs biotiques. Donc, je vais lui augmenter ses pouvoirs biotiques. J'ai pas mal de points à dépenser. On va lui augmenter charge aussi. Voilà. Vraiment, je fais vite fait sans trop regarder. Mais vraiment, ça vaut le coup de prendre le temps de comprendre comment ça marche pour faire des trucs vraiment bien. Voilà. Là, j'ai mon équipage qui a été boosté. C'était juste pour vous avoir les compétences de tout le monde. Je vais à la passerelle de commandement. On va regarder la carte de la galaxie. Et on va aller se promener. Vous voyez qu'on était sur cette petite planète. Je peux la regarder absolument sous tous les angles. Je peux dézoomer pour qu'on voit un peu la galaxie autour. Ah, et j'entends anomalie détectée. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre autour. Donc, je vais scanner les environs jusqu'à ce que je trouve d'où ça vient. Ça vient de là. J'envoie une petite sonde. Je déploie une sonde. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un astéroïque. On va y aller. Regardez. En plus, j'adore la façon dont ils ont fait les voyages spatiaux. Regardez une espèce d'arc de cercle qui vous amène toujours à destination. On n'y va jamais en ligne droite. Toujours un petit trajectoire un petit peu gracieuse. Je trouve ça superbe. Donc, voilà. Il faut fouiner. Il faut scanner pour essayer de trouver des trucs. Là, c'est un astéroïde. Donc, je vais sans doute trouver des minéraux qui me serviront à fabriquer des objets, à améliorer des armures, etc. Parfois, des trucs, des richesses qui vont me permettre... Voilà. Je dirais que tu trouvais quoi ? Du beryllium. Voilà. Je pourrais continuer à scanner en détail le truc pour voir s'il n'y a pas autre chose. Sur un astéroïde, c'est peu probable. Vous pouvez tomber sur une épave de vaisseau, sur une planète inconnue. Enfin, voilà. Il y a plein de choses dans l'espace qui ne sont pas cartographiées et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Bon. Moi, j'ai décidé d'aller sur Vol, qui est dans l'alaxie de Nol. Donc, on quitte ce petit astéroïde. Et on va aller très vite sur la planète où les angaras fritent les cartes. Voilà. Donc, l'histoire, pour cette peuplade-là, en tout cas, c'est que les angaras se font enlever par les cartes et disparaissent et on ne les retrouve pas et on ne sait pas ce qui devient. Je vous ferai un gros spoil. Faites-moi penser à la fin de l'émission. Je vous le réserve pour la fin. Mais c'est un truc qui va vous donner une idée des enjeux qu'il y a dans ce jeu. Donc, voilà. Faites-moi penser. Je terminerai par le spoil. Histoire de ne pas gâcher tout le reste de l'émission aux autres. Et puis, j'espère que ça convaincra les derniers de se mettre dans ce jeu. Parce que vraiment, je le trouve très réussi au niveau du scénario. C'est vraiment très, très bien foutu. Cette idée de non seulement les humains, mais aussi toutes les autres espèces extraterrestres essayer de coloniser de nouvelles planètes, de découvrir de nouvelles planètes pour aller s'installer. Je trouve que c'est vraiment brillant. Et à chaque fois, il va falloir trouver les planètes. Peut-être les terraformer quand elles ne sont pas habitables. Là, par exemple, Vold, il fait moins 40. Donc, ce n'est pas évident. Alors qu'avant la guerre, on nous dit que c'était une planète tout à fait habitable, tout à fait agréable. Avant de descendre sur la planète, je choisis mon équipement. Donc, vous voyez, il y a des tas. Là aussi, il y a des tas de trucs. Fusil d'assaut, pistolet, fusil de précision, fusil de combat. Il y a des tas, des tas, des tas de trucs. On peut mettre des modes sur les armes, les optimiser. Bon, je vais garder ce que j'ai là. J'ai un fusil de précision, une omni-lame, un gros fusil mitrailleur. Ça me suffira, je pense, pour le monde. Oh, je n'ai pas eu le temps de choisir mon personnage. Pardon. Ah, je voulais emmener... Oh, merde, je ne sais pas avec qui je m'ai retrouvé. Je voulais emmener Drax et Cora. Je ne sais pas avec qui je vais tomber, du coup. Je ne sais plus qui j'avais sauvegardé. C'est dommage. Mais normalement, j'ai le droit de choisir mon équipage. Deux membres d'équipage m'accompagnent dans chaque mission. Donc, tous les pouvoirs que j'ai donnés aux deux autres tout à l'heure, ils vont pouvoir les utiliser sur le terrain. Évidemment, j'ai pris deux autres clampins. Ça ne va servir à rien. Si mes souvenirs sont bons, je dois avoir... Lenni Kravitz et Cora, quand même. Bon, voilà. C'est con, je n'aurai pas le Krogan avec moi. J'adore les Krogan. Ils sont des vannes assez incroyables. Alors, on va aller essayer de se poser sur cette planète. Ça a l'air mal barré. Regardez mes cheveux. Regardez les cheveux qui tremblent. Bug lamentable. Sur une production de ce niveau-là, c'est quand même assez lamentable. Mais voilà. Encore une fois, moi, ça ne m'a pas empêché de rentrer dans l'histoire. Même si le... Bon, ce vaisseau a un look assez phallique, je reconnais, depuis le début. Mais voilà. C'est vraiment une question de goût. On aime ou on n'aime pas. Moi, honnêtement, je n'aime pas du tout les gueules qu'ils avaient. Et en même temps, souvenez-vous. Revoyez des extraits de Mass Effect 2, du chez Marcus consacré à Mass Effect 2. J'avais fait exprès à mon personnage une tête de con. Bien, regardez. Voilà l'extrait du chez Marcus de l'époque. Vous voyez la tête qu'il a ? Il a une vraie tête de con. J'avais fait exprès, ça me faisait rire. Et j'ai joué pendant des heures et des heures avec ce mec à une tête de con. Et bien, aujourd'hui, dans Mass Effect Andromeda, ils ont tous une tête de con. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je l'avais fait moi-même une fois. Pas besoin qu'on sorte pour pousser ? Oh, très drôle. Ah, la petite vanne. Vous voyez que tu descends pour pousser. Ça, c'est une vanne piquée à la princesse Leia dans Star Wars. Oui, je crois qu'il y a plein de références. Vraiment, à tous les univers qu'on aime. Et ça, c'est très chouette. Il y a des trucs qui font penser à Alien aussi. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, nous voilà appuyés sur une palette où il fait moins 40. Autant dire qu'on se caille les miches. Donc, je vais courir un peu plus vite. Je peux même sauter. Regardez, ça, c'est assez génial. J'ai des petits boosters. Je peux améliorer aussi. Qui me permettent de sauter de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et j'ai aussi une petite touche qui me permet d'esquiver. Par exemple, sur le côté. En combat, c'est assez pratique. Voilà, donc là, on se caille un peu les miches. Il ne faut pas que je reste trop longtemps dehors. Vous voyez, en bas à gauche, système de survie. La jauge est en train de descendre. Et quand ce sera à zéro, je vais commencer à prendre des dégâts. Donc, il ne faut pas trop que je reste très longtemps dans le froid. Ce serait un peu risqué. Ah, mais voilà un radiateur ! Si je me mets les petits radiateurs, comment on terrasse l'hiver ? Alors oui, je suis bien avec Cora, c'est ce que je me disais. Et qui d'autre est avec moi ? Eh bien, Liam, voilà, Leni Kravitz. Ok, bon bah, tant pis, j'aurais voulu avoir le Krogan, c'est dommage. Eh bien, on va faire sans lui, c'est pas très grave. Donc, on va tomber sur une base des hangaras. De là, ils vont attaquer les Kert. Vous voyez qu'ils ont des vaisseaux qui sont garés un peu partout. Ah, là, il y a une navette. Je vais lui parler avec eux. Reculez ! Je me fous que vous soyez l'ami de Chal. Cette navette ne vous regarde pas. Ah, ok. Ben, j'ai pas le droit d'y aller. Alors là, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Là, il se passe rien. Mais si j'étais allé d'abord sur l'autre planète sauver les scientifiques, j'aurais gagné la confiance des hangaras. Et eux, avec cette navette, m'ont ramené directement à la base des Kerts où il se passe des trucs bizarres. C'est là où ils stockent les gens qu'ils ont enlevés et ils leur font subir des trucs incroyables que je vous spoilerai à la fin de l'émission. N'oubliez pas de m'y faire penser. Là, regardez, on est dans le garage. Ils sont en train de réparer des trucs. Je vois qu'il y a un mécanicien à qui je peux parler. On peut parler à plein de gens au hasard. Oui, je suis pas obligé de m'arrêter. Mais si j'ai envie, on peut parler à ce mécano. J'ai cru comprendre que vous aviez un véhicule plutôt impressionnant. On l'appelle le nomade. Je suis mécano amateur. Je construis des véhicules pour mon peuple. Transmettez ces schémas à votre mécanicien. Vous voyez la petite technologie qu'il a sur le point. Voilà, un petit ordinateur portable. On a tous ça sur le bras. Il y a vraiment des bonnes idées de technologie, d'armement, d'espèce, d'armure, de pouvoir. Franchement, c'est un vrai espèce opéra avec tout ce qu'on est. Des planètes, des extraterrestres, des idées de scénarios. Vraiment, c'est très, très riche. Donc là, par exemple, juste au détour du garage, je discute avec un mécano. Il me file des plans pour améliorer l'espèce de véhicule terrestre que vous allez voir juste après. Et ça, c'est une quête Anax, par exemple. Ça va me permettre d'améliorer le bouclier de mon véhicule terrestre, de mon nomade, on appelle ça. Donc, vous voyez, au détour du moindre truc, il y a des quêtes et des trucs à faire dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un jeu qui va durer des dizaines et des dizaines d'années. Un atout potentiel, d'après lui. C'est à sa demande qu'on vous accueille dans notre base. Je m'appelle Anjik Doxil. Souvenez-vous de mon nom. Alors, c'est pas facile de souvenir son nom. Je vous tuerai personne. Parce qu'il est imprononçable. Les étoiles s'éteindront de peur. Après, il oublie son nom, elle va me tuer. Ok. Bah, on va éviter. Message reçu. On veut tous que les étoiles continuent de briller, pas vrai ? Alors, on est d'accord. Si vous souhaitez faire vos preuves, rejoignez notre combat contre les cartes. Malgré tous nos efforts, leur nombre grandissant reste une menace pour notre peuple. Voilà. Elle a pas l'air très commode, mais bon, moi, je suis là pour me faire respecter et pour gagner leur confiance. Donc, on va bosser pour eux pour essayer de faire en sorte qu'ils nous rejoignent dans la lutte contre les cartes et dans cette colonisation de cette partie de l'espace. Donc, oui, il y a toute une base. Vous avez vu, regardez ça. C'est magnifique. J'ai eu plein de l'étoile noire dans Star Wars. Il y a vraiment, vraiment plein de bonnes idées, plein de trucs à faire vraiment chouettes. Moi, j'adore ce jeu. Vraiment, j'ai fini les trois premiers. C'est rare que j'ai le temps de finir des jeux, mais franchement, pour un Mass Effect, je le prends le temps. Il y a tellement de choses à explorer. Et puis, encore une fois, quand on rejoue, on s'aperçoit qu'on peut faire les choses différemment. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la navette. Voilà des guetters. Oula, je voulais pas vous faire peur. Votre commandant nous a dit que vous pourriez nous montrer la vallée. Sik, je peux pas parler à cette chose. Vas-y, toi. Arrête un peu, Beniska. Le commandant nous a prévenu. C'est eux qui ont détruit deux fois de veau et ils nous trouvent moches et ils ont peur de nous. C'est un peu le monde à l'envers, mais c'est assez drôle. Allez, moi, je suis à portée des cartes. Je suis votre alliée. Ça veut dire combattre les cartes. Oui, toujours, c'est le cheveu qui tremble. Tout est cinématique, j'ai des cheveux qui tremblent. Même l'anatomie des personnages. Regardez la fille à droite. Franchement, elle est gaulée un petit peu bizarrement. Bon, allez, ça va aller. J'ai l'émission. Vous avez vu les cheveux ? Donc, il y a des patchs qui sont censés corriger ça, mais franchement, pour le moment, c'est pas génialement corrigé. Voilà. Maintenant que je suis arrivé là, je vais avoir le droit de poser une petite base. Vous voyez qu'il va atterrir ici et qui va me permettre de voyager déjà rapidement d'un point à un autre et de récupérer en plus le nomade. Voilà la base qui arrive. Le nomade qui est le véhicule terrestre qui me permet d'explorer les planètes. Je peux le faire à pied, mais quand il fait moins 40, on a plutôt envie d'être au chaud dans le nomade. Donc là, je peux récupérer des armes. Ah ben oui, tiens, je vais pouvoir changer de perso. Liam, tu dégages. T'es le maillon faible. Et on va prendre Drac à la place. Ouf, je me sens mieux. Voilà. Surtout que je les ai bien boostés juste avant. Voilà, donc je vais confirmer ces persos-là. Et on va récupérer le nomade qui devrait pas tarder à arriver. Donc Sam, c'est l'ordinateur. Voilà la base des cartes. C'est là où vous allez directement, si vous êtes passé par la planète, vous allez sauver les certifiques. C'est là où je vais spoiler. Je vais spoiler maintenant. Bouchez-vous les oreilles, les amis. En fait, les cartes récupèrent les angaras. D'accord ? Ils font une espèce de cérémonie un peu religieuse. Attention, spoil. Et ils transforment les angaras en cartes. D'accord ? Les angaras qui sont gentils deviennent des méchants. D'accord ? Donc à la fin de ce truc, vous êtes dans cette base. Vous avez le choix entre tout faire péter et tuer des angaras innocents. Eh oui ! Et ça, ça risque de vous fâcher avec votre pente angara qui vous a rejoint dans l'équipe. Ou alors, libérer les angaras mais pas faire péter le temple qui est une véritable usine à fabriquer des soldats pour les cartes. Donc vous voyez, le genre de choix, c'est difficile. Est-ce qu'on libère les otages mais les autres vont continuer à transformer d'autres otages ou d'autres peuples peut-être en méchants ? Ou est-ce qu'on fait tout péter et on sacrifie quelques gentils au passage ? C'est vraiment des décisions qui sont très dures à prendre à la fois au niveau général, galactique et au niveau de votre équipage. Parce que si vous avez décidé de sacrifier les otages, je peux vous dire que Jale, là, l'angara, il va vous en vouloir un petit peu et il aura raison. Donc voilà, c'est ça que j'aime dans les Mass Effect. C'est ce genre de choix cruciaux. On retrouve ça dans ce Mass Effect-là et franchement, j'adore. Voilà. Fin du spoil ! Vous pouvez vous déboucher les oreilles ? Mais t'en donnes pas là, ils ont les oreilles bouchées. Ah oui ! Débouchez-vous les oreilles ! Alex me dit ça y est, c'est fini le spoil. On mettra un spoil alert. On clignotera en bouche. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc regardez, je suis à bord du Nomade qui est ce petit vaisseau très rigolo, très sympa à conduire puisqu'il est absolument tout terrain. Donc on peut vraiment aller partout. Il a même des boosters pour avancer plus vite. Voilà. Je vais carrément regarder ça. Hop là. Je vais carrément, je peux aller absolument partout. Quand on dit que c'est tout terrain, c'est vraiment tout terrain. Et encore, je ne l'ai même pas mis en mode 4x4. Là, il est en mode, on va dire, à peu près normal. Voilà. Je vais m'avancer dans la vallée. Regardez comme c'est beau. On est sur une planète de glace mais évidemment, il y a des planètes à la végétation luxuriante. Il y a des planètes avec du sable. Enfin voilà, il y a des planètes où il fait très très chaud au contraire. Et là, il faut trouver des abris pour ne pas crever de chaud. Voilà. C'est vraiment... Il y a plein d'univers très sympa. Peut-être pas très original. On a déjà vu ça évidemment dans plein de space opéra. Mais je trouve que c'est super. Regardez ça avec la base des cartes dans le fond. On dirait le Mordor un peu. On dirait la tour de Sauron. Alors regardez, j'ai un boost pour aller plus vite vers l'avant et un truc pour sauter. Un petit peu. Et le dernier truc que j'ai oublié, c'est que sur chaque planète qu'on arrive, il y a des espèces de reliquats. Ils appellent ça des reliquats. C'est des grandes structures, des grands monolithes qui ont été placés là 600 ans plus tôt, on ne sait pas trop par qui. Et qui servent finalement à terraformer les planètes. C'est-à-dire que si j'arrive à m'introduire dans ces caveaux et à les relier ensemble, je peux terraformer cette planète. Et toute la glace va disparaître. Et ça va à nouveau avoir un climat un peu tempéré. Voilà. Je vais juste aller. Allez, juste un peu de bagarre pour finir. Parce qu'on n'a pas vu de bagarre encore. Vous n'avez pas vu encore mon équipe en action. Si je me permets, Alex, grappille encore 2-3 minutes. Attention, je passe en mode 4-4. Parce que là, j'étais en mode 4-4. Ce qui va vite. Là, je suis en mode 4-4. Qui grimpe. Voilà. Une petite base. Kert. On va se contenter de celle-là. Je vous les fais voir. Il y a un camp de travail où sont enfermés les hangaras. Je voulais aller libérer ça. On n'aura pas le temps d'y arriver. Mais je voudrais juste vous faire voir un peu de baston quand même. On va sortir les flingues. On va se mettre à couvert. Et on va bastonner un petit peu. Donc, vous voyez, mes camarades sont là. Je peux leur donner des ordres. Je peux demander à lui de s'occuper de ce personnage. Et à elle, par exemple, d'aller là-bas. On peut leur donner des ordres. Ouh là là. Ouh là là. Donc, je les mets tous les deux dessus sur celui-là. Qui est assez énorme. Voilà. Qui est un gros bouclier. Vous voyez, tous les deux, ils sont dessus là. Regardez. Je les laisse faire à la limite. Il me l'a incendié le Krogan. Impeccable. Et voilà. Il revient. Ouh là, il y a quelqu'un qui s'est infiltré juste derrière moi. Donc, je peux y aller bourrin avec des gros flingues. Évidemment. Je peux utiliser mes pouvoirs psychiques. Regardez. Hop. Là, je l'ai fait léviter en l'air et je peux le canarder une fois qu'il est en l'air. Ça, c'est quand même bien pratique. J'avais quoi ? J'avais honte de choc. J'ai pris incision aussi. Il faudrait que je vous fasse voir ça. Allez, lui, on va faire une honte de choc. Regardez. Boum. Ouh là là. Il y a le Krogan qui a tout incinéré pendant ce temps-là. Je vais essayer incision sur celui-là. Ah, j'ai raté. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Oh, puis j'ai un terrain de planquer parce que je ne suis pas en grande forme. Je vais leur demander de me rejoindre. Voilà. Histoire de me protéger un peu. Voilà, ça y est. J'ai récupéré mes boucliers. Ça aussi, les boucliers, c'est un truc qu'on pourrait recharger. J'ai un autre fun que j'avais un fusil de précision que j'ai emmené tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de vous faire voir. Vous voyez qu'il est assez efficace. Il en reste ? Il n'en reste pas. Ok. Bon, en tout cas, on aura vu un peu de bagarre. Et c'est le principal. Très bien. Eh bien, voilà, les amis, je suis désolé. C'est impossible de faire voir tout Mass Effect en une demi-heure. Ça me paraît vraiment chaud. J'espère vous avoir donné envie. Franchement, les combats sont assez sympas. Il n'y a plus le mode qu'il y avait avant. On pouvait arrêter l'action le temps de donner des ordres. Tout se fait en mode action. Maintenant, on peut donner des ordres, mais on ne peut plus figer l'image pour essayer de faire une stratégie. Il faut tout faire dans le flux. Donc, c'est plus dynamique qu'avant. Moi, j'aimais bien prendre mon temps. Donc, j'aimais bien me poser. Mais voilà, on ne peut plus faire ça. Voilà. Bon, j'ai sûrement oublié des tas de trucs. Mais franchement, Mass Effect Andromeda, c'est un super jeu. Je l'adore. Je vais essayer de le finir. Je vais prendre le temps, même s'il faut que j'ai fini Zelda et plein d'autres trucs. Mais en tout cas, je vous le recommande chaudement si vous aimez les aventures spatiales et les spécopéras qui les potent. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà. Sous-titrage ST' 501